Merci de suivre le 6h30 de RTI 1. Bonjour mesdames et messieurs. Les chefs d'état et de gouvernement de la CDAO ont dit merci samedi dernier au président sortant de la CDAO Alassane Ouattara à la clôture du 44e sommet de l'institution sous-régionale à Yamoussoukro. Le président ivoirien a permis à la sous-région de relever le défi de la paix et de la sécurité dans plusieurs pays dont le Mali et la Guinée-Bissau. Ce 44e sommet, il faut le savoir, a été sanctionné par l'élection du président ghanéen John Dramani Mahama à la tête de la CDAO. Le président ghanéen se cède au président ivoirien Alassane Ouattara qui a réitéré son soutien au nouveau président en exercice de la CDAO, rappelant que l'organisation commune sous-régionale doit continuer sa marche vers le développement, le renforcement de la démocratie, de la paix et de la sécurité. Après le 44e sommet des chefs d'état et de gouvernement auquel il a pris part à Yamoussoukro, le premier ministre de la République de Cabo Verde est à Bujon-de-Pusière. Rosé-Marie Perriera-Neres effectue une visite d'amitié et de travail dans la capitale économique avec le premier ministre Daniel Cablan-Dencan. Le premier ministre Cabo Verde a signé quatre accords de coopération. Il porte ses accords sur la création d'un mécanisme de consultation bilatérale, le transport aérien, maritime et sur la promotion des investissements. Gabriel Zani, au reportage. Aussitôt arrivé à Bujon ce dimanche matin, que le premier ministre de la République de Cabo Verde, en français Cabo Verde et son homologue ivoirien, ont enchaîné les séances de travail. Tête à tête entre Daniel Cablan-Dencan et Rosé-Marie Perriera-Neres, suivie d'une rencontre bilatérale entre la délégation de la République de Cabo Verde et le premier ministre ivoirien entouré de quelques membres du gouvernement. Le clou de ces rencontres, la signature de quatre accords de coopération. Il s'agit d'accords portant création d'un mécanisme de consultation bilatérale pour permettre aux deux pays d'améliorer leur domaine de coopération, d'accords relatifs au transport aérien, maritime et à la promotion des investissements. Je pense qu'il est très important que tous les pays peuvent travailler pour renforcer les relations bilatérales. C'est pour cela que nous sommes ici pour travailler avec le gouvernement de Côte d'Ivoire pour que Cabo Verde et Côte d'Ivoire puissent avoir une relation plus proche, je dirais un partenariat stratégique. Cette visite de trois jours du premier ministre de la République de Cabo Verde entamée au lendemain de la clôture du 44e sommet de la CEDEAO à Yamoussoukro est le signe qu'il devient nécessaire d'intensifier les relations entre les deux pays. Signe bien perçu par Daniel Caban d'un compte. C'est important parce que les potentialités sont énormes et disons que les échanges ne sont pas au niveau des potentialités et de la volonté politique de part et d'autre. Et nous avons vu avec le premier ministre Neves les voies et moyens pour accroître cette coopération entre nos deux pays. Des perspectives d'accord dans les secteurs de la pêche, de la lutte contre l'érosion côtière, de l'agriculture vont être étudiées. Abidjan et Praia vont aller plus loin dans leur coopération, surtout que leurs échanges commerciaux ont atteint un pic d'1,4 milliard de fonds CFA en 2012. Autre chose, et nous allons parler d'un sujet au centre des conversations dans les gares routières ces derniers étants. Il s'agit de la réforme du secteur du transport. Des syndicats de chauffeurs et de transporteurs s'opposaient au départ à cette réforme. Après le passage du ministre des Transports sur RTI1, Ruchois, mardi dernier, des responsables des syndicats de transporteurs ont décidé désormais de soutenir la réforme parce que, convaincus que cette réforme va assainir le secteur. Les explications de Patrice Kouakou et de Hermann Niamia. Réformer suppose entre autres la modernisation du secteur, la mise en place d'un guichet unique, la création d'une mutuelle des transporteurs. Les syndicats de transporteurs se sont appropriés les objectifs de la réforme. C'est pour cela qu'ils disent être satisfaits des dispositions prises par le ministre des Transports Gaussu Touré pour révolutionner le secteur. Nous sommes pour le projet de cette réforme. Ce que nous avons vu ici, c'est que vraiment, c'est pour notre bonheur, le bonheur de tous les chauffeurs de Côte d'Ivoire, parce qu'il n'y a plus de magui. Conscient de l'accès aux documents administratifs d'une base de données unifiée, de la délivrance d'un certificat de visite technique infalsifiable, ils sont tous persuadés que la réforme est à leur avantage. La réforme est la bienvenue. Ce que nous demandons au gouvernement, il faut absolument que les conducteurs retournent au ministère des Transports. Ça, c'est leur lieu d'activité. Pour les transporteurs, la réforme va automatiser, tracer, simplifier et sécuriser l'ensemble des procédures de traitement des opérations des transporteurs routiers. Et je vous fais à présent lecture de ce communiqué qui vient du ministère des Infrastructures économiques relatif à la circulation à Abidjan. Il est porté à la connaissance des rivérins et usagers du boulevard Mitterrand la mise en service du passage inférieur, trémie de l'échangeur de la rivière 2, à compter du lundi 31 mars 2014. À minuit, à cet effet, la circulation aux abords de l'échangeur est réorganisée comme suit. Les comptes allées sont momentanément fermées à la circulation. Le trafic habituellement observé sur ces comptes allées est reporté au niveau du passage inférieur trémie sur le boulevard Mitterrand. La circulation y est maintenue à double sens. La circulation habituellement observée sur les autres voies de déviation reste inchangée. Par conséquent, les rivérins et usagers sont appelés à une prudence et une discipline stricte ainsi qu'au respect des mesures de sécurité en vigueur afin de faciliter la gestion du trafic dévié. Il faut un minimum de 1 milliard de francs CFA pour financer les parcs et réserves de Côte d'Ivoire. Cette année, la Fondation Parc et réserves de Côte d'Ivoire sollicite l'aide du secteur privé et des opérateurs du secteur de conservation des aires protégées. Les explications ne doit des lasers. C'est le visage des parcs et réserves en période de sécheresse dans le nord de la Côte d'Ivoire. Des centaines d'hectares de forêt du parc national de la Comoué dans le département de Buna ravagé chaque année par les feux de brousse. Pour sauver le patrimoine forestier ivoirien, la Fondation des parcs et réserves de Côte d'Ivoire entend s'appuyer sur la contribution des opérateurs économiques nationaux et des bailleurs de fonds internationaux. Mettre en place des fonds terrennes, c'est-à-dire qu'une fois placés, ces fonds génèrent des revenus qui sont remis à l'Office ivoirien des parcs et réserves de manière continuelle. Si nous arrivons à mobiliser à peu près 1 milliard et demi auprès du secteur privé de la Côte d'Ivoire, ce serait quand même important. Un petit déjeuner de débat est donc organisé pour favoriser le cadre d'échange entre secteurs privés et acteurs de conservation des aires protégées en vue de la collecte de fonds pour la gestion des parcs et réserves de Côte d'Ivoire. Du fait de la présence du parc national de la Comoué, du parc national du Banco, vous voyez qu'il y a une forte pluviométrie qui se met en place. Donc ça induit immédiatement une bonne productivité et ça permet aux grandes entreprises, aux grandes entreprises de s'installer dans ces secteurs. Et ça crée des emplois pour la population. Il est normal que nous opérateurs qui voulons que nos parcs nationaux et nos réserves soient sauvegardés, que nous puissions apporter notre contribution. La Suisse va rester un des partenaires ensemble avec d'autres pays européens de l'Office ivoirien des parcs et réserves et de sa fondation. En 2014, l'objectif de la fondation des parcs et réserves de Côte d'Ivoire est de mobiliser plus d'un milliard de francs CFA pour le financement des coûts d'entretien du parc national de Taïe et pour faire face aux dettes contractées au profit du parc national de la Comoué. Et ce cri de cœur des producteurs d'Evea, depuis quelques années, ils éprouvent des difficultés à commercialiser leur production. La raison, la chute du prix à du kilogramme d'Evea. Ces producteurs d'Evea appellent l'État à l'aide, nous dit Herman Yamiar. A une date récente, on parlait de la ruée vers l'or blanc. L'Evea était alors l'espoir de tout un peuple. Le kilogramme de latex se vendait jusqu'à 1000 francs CFA en Côte d'Ivoire. Il faut me conseiller aux gens de faire la culture de l'Evea parce que c'est de l'avenir. Une fois que tu plantes, tu as encore 40 à 50 ans de vie. A travers les revenus qui étaient vraiment consistants, la filière a aidé beaucoup les planteurs en faisant les routes. Parce qu'il y avait des plantations, il n'y avait pas d'accès. Aujourd'hui, les planteurs d'Evea sont partis de l'espoir au désarroi. Vendre son caoutchouc est de plus en plus difficile. Nous avons le caoutchouc sous la main, collecté par notre opérative, et qui ne savent pas sur quel point aller le livrer. Parce que généralement, les ponts sont tout le temps fermés. Les usiniers ont des difficultés. Même au niveau de la rentrée scolaire, c'était compliqué. Même quand tu as un parent qui est malade, c'est difficile. Alors qu'à l'époque, on avait le moyen avec la vente de nos Evea qui était régulière. Aujourd'hui, c'est difficile pour nous. La filière Evea tout entière a le regard tourné vers l'État, dont l'intervention est fortement attendue. Depuis un certain moment, les usines sont fermées. On apprend qu'il y a un problème de l'affiliation de 5% sur les chiffres d'affaires. Et là, vraiment, ça met de l'aiguille dans les plaies. Et quand ils ont des problèmes, nous les producteurs aussi, nous sommes confrontés aussi à des difficultés. Nous, les producteurs de caoutchouc naturel du Côte d'Ivoire, nous demandons aux présents de la République et son gouvernement de trouver une solution à nos problèmes. Parce qu'on souffre. La filière, c'est un taot total. Et personne n'était sans sortir. La filière Evea se meurt. Son cri de cœur est lancé. L'espoir peut renaître. Les planteurs y croient. Rendons-nous à présent, à Corogo, cet honneur de la Côte d'Ivoire pour vous faire revivre le premier festival des arts. Et c'est avec notre reporter Charles Tatou de la station RTI, Ouaké. Pendant plus d'une semaine, la culture Se Nufo a été à l'honneur à Corogo avec le festival artistique et culturel, au menu duquel il y avait 4 concours selon les différents types de danse beaucoup plus pratiqués dans la région, à savoir Dieu Boloï, Fono Béni, Balafon et Boloï. 20 groupes de danse, repartis en 4, ont pu s'affronter dans leurs disciplines respectives. A travers ce concours, l'initiateur de ce festival veut amener les participants à chercher au plus profond de la tradition pour sortir ce qui est en voie de disparition en vue de la sauvegarde de la culture Se Nufo. On a senti que grâce au FESACO, il y a des choses qui se sont améliorées. La tenue de l'ensemble des instrumentrices au niveau du Nord s'est beaucoup améliorée. On a senti qu'il y a une volonté des uns et des autres à retrouver leurs traditions. On a senti aussi une addition du public. La nuit des danses traditionnelles, clou de ce festival, a débuté par une parade de la danse Se Dior de Kanaoro, apprécié à sa juste valeur. Je suis en train de regarder les FESACO. C'est ma première fois de voir ça. C'est bon. C'est bien, c'est la culture, c'est bon. Tout ça, ça va dans le cadre de la réconciliation. Parce qu'il y a des gens qui n'avaient jamais vu ça. Ils ont vu ça, ils sont contents. Quand ils poseront des questions, les gens vont leur dire ça, c'est ça, ça, c'est ça. Vas-y, les interdits chez nous. Vas-y, c'est ce qui se passe chez nous. Ça me va trop au cœur quand je vois ça. Je suis venu ce soir pour magnifier ma culture. Je voudrais porter votre micro pour inviter tous les cadres de la région à soutenir le FESACO. Le public venu nombreux au centre culturel pour vivre l'apothéose de ce festival n'a pas regretté. Plusieurs danses du terroir, dont celles uniquement pratiquées par les initiés, tels que le Wembley, le Zenzo Balenfant, Académie Sénac et bien d'autres, lui ont gratifié de leurs belles prestations. Or, de la Côte d'Ivoire, en Centrafrique, le bilan des affrontements de samedi entre un détachement de soldats tchadiens et la Miska et les milices anti-Balaka s'élèvent désormais à sept morts et 38 blessés, dont trois soldats tchadiens. Les tchadiens, théoriquement cantonnés au nord du pays, rentraient d'une mission lorsque des heures ont éclatées. Le pays est en proie à de nouvelles violences. Au moins 20 personnes ont été tuées cette semaine à Bangui. La capitale centrafricaine est confrontée à une recrudescence de violences entre groupes armés. Au Niger, après des mois de négociations entre l'État et le géant français du nucléaire, Areva, les deux parties se réprochent d'un accord, selon le ministre nigérien Edemine. Devant le Parlement hier, près de 200 personnes manifestaient à l'appel d'ONG pour dénoncer le refus du géant français du nucléaire de se soumettre à la loi minière de 2006 qui prévoit l'augmentation de la taxe sur le minerai et la fin de certaines exonérations fiscales. Le Parlement nigérien pose enfin le débat sur l'uranium. Samedi, un groupe de parlementaires a interpellé le ministre Demine. L'Assemblée nationale du Niger veut voir clair dans les négociations avec le groupe nucléaire français Areva. Les Nigériens ne sont plus doux. Les Nigériens ne sont plus à 1960. Ils ont évolué. Les contrats léonais, plus jamais cela. Répondant aux questions des députés, le ministre nigérien Demine, Omar Amidou Tiana, a rassuré. Les négociations se poursuivent dans la plus grande sérénité et les intérêts du Niger seront préservés. Le traitement de certaines questions d'intérêt national demande tact et discrétion. Je l'ai promis, ici devant la représentation nationale, que le jour où on signera avec Areva, on rendra public notre accord. Nous dirons ce que nous sommes entendus. Les traitements des affaires de l'État pour ce régime ne se fait pas dans l'opacité. Bien au contraire. Pendant que le ministre Demine répondait à cette interpellation, l'institut civil nigérien manifestait devant le siège du Parlement. Objectif, faire pression sur le Parlement pour obtenir le respect de la loi minière 2006. Nous sommes toujours là pour veiller à l'application stricte de la loi à Areva. Pour nous, il est opportun pour le gouvernement pour qu'il nous dise quand est-ce que ce contrat va être signé. On en a marre, on en a assez du chantage et du dilatoire d'Areva. Entre Areva et le Niger, ce sont 40 ans de partenariat dans l'exploitation de l'uranium. Un partenariat désormais jugé déséquilibré par les autorités nigériennes et le peuple qui veulent un partenariat gagnant-gagnant. Ce journal est terminé. Merci à de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site www.rti.ci. Bonjour chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada